Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour, l'Allemagne de Napoléon, la Confédération du Rhin, 1806-1813, livre écrit par Alain Pijard et préfacé par l'immense Jean Tullard. La Confédération du Rhin est aujourd'hui l'un des sujets les moins étudiés de l'épopée napoléonienne. Avec ce livre, vous pourrez comprendre ce que fut la Confédération du Rhin, pour quelles raisons Napoléon a décidé de la mettre en place, comment elle a fonctionné et puis surtout, malheureusement, pour quelles raisons en 1813 la Confédération du Rhin est morte. Alain Pijard nous livre, pour les passionnés de l'époque, une synthèse exhaustive des 39 États qui ont composé la Confédération du Rhin. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est le fait d'avoir voulu étudier chaque État en détail pour comprendre qui était leur chef, comment il fonctionnait, leur rapport avec les autres États de la Confédération du Rhin, mais également avec l'Empire français et également avec les autres alliés de l'Empire et également nos ennemis. Il y a également de nombreuses et riches annexes qui permettent une meilleure analyse et également un repérage plus facile. Et au début de l'ouvrage, là vous devez le voir, il y a une belle carte qui permet de s'y retrouver. C'est un ouvrage que j'ai vraiment apprécié pour plusieurs raisons. La première, j'avais envie de comprendre quels avaient été les vrais motifs pour Napoléon afin de détruire le Saint-Empire romain germanique pour mettre en place une organisation au centre de l'Europe dans cette Allemagne qui était à l'époque morcelé en plusieurs dizaines voire centaines de principautés. Comprendre son fonctionnement, comprendre comment ils organisaient la levée de l'impôt, la conscription, comment le Code civil a été imposé ou est-ce qu'il a été demandé par certains États de la Confédération du Rhin. Alain Pijard évoque tous ces nombreux sujets avec le talent qu'on lui connaît. Sont également étudiés et mis en avant les mariages entre les familles princières, les échanges de territoire, les régiments de la Confédération du Rhin et bien évidemment toutes les campagnes militaires auxquelles ces contingents vont participer. Il y a une bibliographie passionnante et surtout conséquente qui permet d'avoir des références et également de creuser tous les sujets évoqués dans cet ouvrage. Pour terminer là-dessus, on accuse souvent Napoléon d'avoir participé à la résurrection ou à l'émergence d'une Allemagne unifiée. Est-ce que cet avis est vrai ou faux d'un point de vue historique et politique ? Je n'en dis pas plus mais je suis intimement convaincu que vous trouverez des éléments de réponse dans cet ouvrage qui est vraiment passionnant. L'Allemagne de Napoléon, la Confédération du Rhin 1806-1813 d'Alain Pijard aux éditions de la Biscine. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu et surtout, si vous avez lu l'ouvrage, mettez un petit commentaire, qu'on puisse en discuter entre passionnés. À très bientôt !